Technique, rapide et virevoltant, souvent spectaculaire, JJ Okocha savait tout faire sur le rectangle vert. Le virevoltant nigérien passé notamment par le championnat d'Allemagne, de France, mais aussi par la Première Ligue, avait la capacité à faire déjouer n'importe quel adversaire et à changer à lui tout seul le cours d'un match. Si son palmarès n'est pas flamboyant, nombreux sont les amoureux du ballon rond qui ont retenu ses gestes de génie. Retour sur la carrière d'un joueur qui régalait sur les terrains, devenu une légende du Nigeria. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Augustine Azuka Okocha est né au Nigeria en 1973, dans un pays où le football n'est pas au centre des préoccupations. Il fait ses gammes à Enubu, apprend sur des terrains bosselés. A 18 ans, sa vie va prendre un tournant inattendu. Un de ses amis, joueur du Borussia Nönchirchen, en 3e division allemande, l'invite en Europe. Là-bas, il participe à l'entraînement de l'équipe première. En seulement 30 minutes, JJ éblouit. Instantanément, les dirigeants du club décident de lui proposer un contrat. Un pari payant, puisque Okocha va rapidement devenir un titulaire indiscutable. En 35 rencontres, sous le maillot du Borussia Nönchirchen, il inscrit 7 buts. En seulement quelques mois, JJ Okocha se fait une réputation en Allemagne. Leintrad Frankfurt décide de le recruter à l'hiver 91. Sur les terrains de Bundesliga, le Nigerien est intenable. Les supporters en s'en foutent. C'est lors de sa 2e saison qu'il inscrit un but mythique face au Karlsruhe SC. Il y fait tourner en bourrique la légende Oliver Kahn. En 90 matchs sous les couleurs de Frankfurt, JJ inscrit 18 buts. Il profite de sa popularité pour tenir tête à son coach, Hugh Pienkos, à plusieurs reprises. Sans pour autant que son image n'en ressorte terni. De son passage en Bundesliga, on retient un joueur bourré de talent. Mais aussi un combat mené contre le racisme. Quand je me suis allé à l'Hero, c'était en Allemagne. Et puis, le niveau de la racisme était trop haut. Je ne savais jamais que je n'étais noir. S'il y avait à l'Allemagne. A l'été 1996, Okocha remporte les JO avec la sélection nigériane. Sa sélection est époustouflante, battant coup sur coup le Brésil et l'Argentine. Notamment grâce à des joueurs de talent comme Baba Yaro et Kanu. Après cette victoire, Okocha fait l'objet de nombreuses convoitises. C'est finalement en Turquie, à Fenerbahce, que le dribbler de 23 ans va apporter tout son génie. Il y passe deux saisons et devient une icône. Niveau régulier et surtout décisif, il gagne facilement le cœur des supporters de Fenerbahce, mais aussi le respect de toute la ligue turque. En 62 apparitions, il fait trembler les filets à 30 reprises, grâce notamment à une patte exceptionnelle sur couffre en direct. Sur le rectangle vert, le meneur de jeu est flamboyant. Pourtant, sa cote a du mal à grimper dans l'ensemble du vieux continent. En 1998, après un échec en Coupe du Monde en France avec le Nigeria, le Paris Saint-Germain lui fait les yeux doux. Pour un montant record à l'époque de plus de 17 millions d'euros, Augustin, Djéjé Okocha, débarque en France. Malgré de nombreuses blessures, le numéro 10 réussit à se distinguer dès ses premières minutes sous le maillot parisien. Lors de son entrée en jeu, à la 76e minute d'un match contre Bordeaux, Okocha marque son premier but, une pépite. Sa technique est largement au-dessus de la moyenne dans l'hexagone, mais elle ne suffit pas à hisser son club au-delà de la 8e place en championnat. Ses dribbles et sa lourde frappe de balle vont continuer de sévir en France durant encore trois saisons. C'est au cours de sa dernière année qu'il forme pendant six mois un duo mythique aux côtés de Ronaldinho. Deux joueurs à la technique hors du commun, mais dont l'alchimie n'aura jamais lieu. Les deux artistes ne passent que 853 minutes en sable sur le terrain. Le coach, Luis Fernandez, privilégiant une équipe plus équilibrée et défensive. Quel dommage ! Imaginez ces deux-là à leur top niveau. En 2002, la Coupe du Monde au Japon est encore un échec pour la sélection nigériane. Okocha peine à montrer la voix à ses jeunes coéquipiers. Cet été-là, en fin de contrat, il quitte le PSG et rejoint la Première Ligue. Bolton, où il retrouve Bernard Mendy, Yuri Djorkaev ou encore Ivan Campo. Rapidement, le Rebook Stadium en fait son chouchou. S'il a perdu en vitesse, il garde cette capacité à changer le cours d'un match. Et comme partout où il est passé, devient rapidement la star de l'équipe. Durant sa première saison, il sauve le club de la relégation. Tandis que l'année suivante, nommé capitaine de l'équipe, il offre au club la 8e place en championnat. Meilleur classement de son histoire. Malgré les années qui passent, Okocha reste au-dessus du lot. Ce qui lui permet de décrocher deux fois d'affilée le titre de meilleur joueur africain par la BBC. Un des rares trophées obtenus au cours de sa carrière, laissant derrière lui une armoire bien vide. C'est à Bolton qu'il connaît ses derniers moments au plus haut niveau, puisqu'il répond en 2006 aux sirènes du Qatar, où il va disputer avec le Qatar SC, 41 rencontres. Il tente ensuite un dernier retour en Europe, en 2e division anglaise, à Room City. Il participe à la montée du club en 1re ligue, avant de raccrocher les crampons à 34 ans. La raison ? Un temps de jeu de plus en plus faible. Spectaculaire et décisif, JJ Okocha aura marqué tous les clubs par lesquels il est passé. Le Nigérian a laissé une armoire à trophées quasiment vide, mais est rentrée dans le cœur des supporters du monde entier. Passement de jambes, crochets, frappes lourdes et coups de pied arrêtés ne sont qu'un petit échantillon des qualités que possédait le meneur de jeu. Et pour couronner le tout, il est le seul numéro 10 que Ronaldinho ait toujours admiré. Rien que ça. Aujourd'hui encore, on raffole des dribbleurs sur la planète foot. Mais est-ce qu'il existe sur les terrains un joueur aussi habile techniquement qu'Okocha ? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Et si t'as kiffé notre vidéo, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !